Salut, c'est Zabat et commençons par le numéro 10, nourrir les morts. Les romains avaient une façon très unique d'honorer leurs ancêtres et cela pourrait bien vous donner des frissons. Dans la société romaine, les morts n'étaient pas oubliés, au contraire, ils étaient considérés comme faisant partie de la famille. C'est pourquoi les tombes romaines étaient équipées de tuyaux qui permettaient d'y faire couler du vin, du miel et des aliments afin que les morts puissent se régaler même dans l'au-delà. Les romains prenaient leur rite funéraire très au sérieux, ce qui n'est pas surprenant compte tenu des coutumes élaborées et de la stricte hiérarchie sociale. Lorsqu'une personne mourait, son parent le plus proche donnait un dernier baiser symbolique au corps. Ensuite, la famille entamait un rituel de doner pendant que le corps était déposé sur le sol pour y être loin. C'est alors que vient la partie effrayante. Une pièce de monnaie était placée dans la bouche du défunt pour payer ce qu'ils appelaient l'obol de Caran le batelier de la rivière Styx qui transportait l'âme vers le Mans des Morts. Ce n'est qu'après cela que le corps était transporté au cimetière. Et les romains ont porté l'hommage à leurs ancêtres à un niveau supérieur en organisant de grandes célébrations sur le lieu de sépulture à l'occasion d'événements très festifs. Lors de l'enterrement, le défunt était placé dans une fosse tapissée de tuiles, d'autres tuiles recouvraient le corps à la manière d'une tente et le tube à libation étant maintenu en place par de la terre. Ces tubes permettaient aux vivants d'offrir du vin et des aliments au défunt lors des fêtes tout au long de l'année. Les historiens pensent que les Égyptiens ont été les premiers à offrir des libations à leur mort. Cependant, il est difficile de déterminer avec précision quand cette pratique a vu le jour. Et d'autres cultures méditerranéennes ont adopté la pratique. La tombe du roi phénicien Aïram, vieille de 3000 ans, porte une malédiction faisant référence à des tubes à libation. Et des tombes grecques ont été découvertes avec ces tubes. Selon le docteur Tracy Prouse, responsable des fouilles du cimetière romain de Vagnari, en Italie, toutes les tombes romaines n'étaient pas équipées d'un tube à libation. Toutefois, beaucoup d'entre elles en étaient pourvues. Et cette pratique transcendait le statut social ainsi que l'âge. La prochaine fois que vous lèverez votre verre, souvenez-vous que les Romains croyaient que leurs ancêtres ont levé un avec eux, même dans l'au-delà. Numéro 9. Le sang des gladiateurs comme remède Oui, vous avez bien entendu. Les Romains étaient tellement superstitieux et obsédés par la santé qu'ils pensaient que boire le sang des gladiateurs pouvait guérir la stérilité, l'épilepsie et bien d'autres maladies. Ces braves guerriers étaient considérés comme ayant le cœur et l'esprit de Lyon. Ils en pensaient que leur sang pouvait transmettre ce courage et cette force à ceux qui le consommaient. Les archives montrent qu'entre le 1er et le 6e siècle, des auteurs théologiques et médicaux pensaient que la consommation de sang ou de foie de gladiateurs pouvait guérir l'épilepsie. Et certaines sources du 19e et 20e siècle attestent d'ailleurs de cette pratique jusqu'à l'époque moderne. Ils figurent même dans l'observation de l'anglais Edward Brown en 1668, selon laquelle des personnes insistaient aux exécutions pour recueillir le sang des victimes. Mais lorsque les sports de gladiateurs ont été interdits vers 400 après Jésus-Christ, l'attention s'est portée sur le sang des personnes fraîchement exécutées qui possédaient des propriétés susceptibles de guérir l'épilepsie. Et la première mention de cette forme de traitement est faite par un encyclopédiste romain, Olus Cornelius Celsus, et qui a écrit le très célèbre De Medicina ou De La Médecine en 40 après Jésus-Christ. Il écrit Cela semble complètement insensé, mais les Romains y croyaient pourtant. Ils y croyaient tellement qu'il s'agissait d'une pratique médicale très courante. Et ils n'utilisaient pas seulement le sang des gladiateurs. Qu'attend l'ancien, un homme d'état romain, suggérait même de baigner des enfants dans leur propre urine pour les guérir. Et oui, c'est bien vrai. De l'urine et pas n'importe quelle urine. Qu'attend pensait que chauffer l'urine d'un adulte qui avait mangé du chaud et l'utilisait ensuite pour baigner les nourrissons, les guérirait. Et comme si cela ne suffisait pas, il recommandait également de mettre de la bouse de chèvre dans les couches pour aider les enfants difficiles à dormir. Heureusement que la médecine a bien évolué depuis. Numéro 8, le sac à meurtriers. En Rome antique, les meurtriers étaient placés dans un sac avec un serpent, un coq, un singe et un chien infamé. Oui, oui, vous avez bien entendu. Si vous pensiez que les punitions modernes étaient sévères, attendez de connaître le système juridique romain. Les Romains accordaient une grande importance à la notion de famille. Et trahir ce lien était considéré comme un crime odieux. L'acte de tuer un membre de sa famille était l'un des crimes les plus odieux qu'un Romain pouvait commettre. Et la punition pour ce crime s'appelait la poenaculeille. Et accrochez-vous pour la suite. Selon Cicéran, un homme condamné pour parricide avait le visage recouvert d'une peau de loup et les pieds liés par des sandales. Il était ensuite jeté dans une prison sombre et biteuse tandis qu'on lui préparait un très grand sac. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il n'était pas généralement seul dans ce sac. Un serpent, un coq, un singe et un chien y seraient également jetés. Une fois le sac prêt, il était jeté dans la rivière la plus proche ou même dans l'océan. Et le condamné se noyait avec les animaux. En réalité, c'était un singe selon le satiriste juvénal, un serpent selon Plutarch et Sénèque tandis que le coq et le chien infamé faisaient le consensus. Et les recueils de lois établis au 5e et au 6e siècle reprennent ces indications. Les serpents dans le coq théodosien, le coq et le chien dans le digeste. Et l'idée sous-jacente à cette horrible punition était que le meurtrier soit contraint de subir le même sort que les animaux, souvent associés à la trahison et à la tremperie dans la culture romaine. Les Romains prenaient très au sérieux la loyauté familiale. Et ce châtiment était un avertissement pour tous ceux qui osaient trahir leurs proches. Numéro 7, l'homme contre la bête. Rome était aussi un monde de morts, de gores et de spectacles glauques. Les Romains aimaient se divertir et rien n'était plus excitant que de voir un être humain lutter pour sa vie contre des bêtes féroces et sauvages. Cette forme de châtiment, appelée damnatio at bestias, condamnation aux bêtes, était une forme très répandue de peine capitale dans l'Empire Romain. La pratique consistait à jeter les prisonniers dans l'arène, souvent désarmés et enchaînés, pour qu'ils soient mis à mort par des animaux sauvages, notamment des lions, des tigres et des ours. Entre le 1er et le 3e siècle de notre ère, cette peine a été appliquée aux pires criminels, aux déserteurs, aux esclaves et même aux chrétiens dans les premiers temps de l'Empire Romain. Imaginez que vous soyez condamnés à mort et que vous deviez affronter un lion géant en sachant que vous n'avez pratiquement aucun espoir de survie. Les Romains estimaient que cette forme de châtiment était une fin appropriée pour les ennemis de l'État. Il s'agissait d'un spectacle public qui attirait des foules venues de toute la ville pour assister à l'effroyable événement. Même les premiers chrétiens, comme Tertullien et Cyprien, ont qualifié cette pratique de perverse, inhumaine et répugnante. L'idée que des humains combattent des animaux pour se divertir peut nous sembler barbare et étrange aujourd'hui. Mais c'était un aspect normal de la vie dans l'art romantique. En fait, les jeux inauguraux de l'amphithéâtre flavien en l'an 80 de notre ère comprenaient des exécutions par des animaux sauvages dans le cadre du spectacle. Il s'agissait d'une horrible démonstration de pouvoir et de contrôle de la classe dirigeante sur ceux qu'elle considérait comme inférieurs ou indésirables. Ainsi, la prochaine fois que vous penserez au fast et au glamour de l'art romantique, rappelez-vous que c'était un monde de sang, de mort et de divertissement au dépens de vie humaine. Plongeons dans le monde de l'hygiène romaine ou devrais-je dire l'absence d'hygiène. Qui a besoin de papier toilette quand on peut utiliser une éponge sur un bâton ? Les Romains se servaient d'un appareil appelé xylospangium ou tersorium qui était en fait une éponge attachée à un bâton qu'ils utilisaient pour se nettoyer. Jusqu'ici, rien de bien choquant, mais attendez la suite. Ils rinçaient ensuite l'éponge dans un seau de vinaigre ou d'eau salée et le remettaient dans le seau pour que la personne suivante puisse l'utiliser, beurk. Certains Romains allaient même jusqu'à utiliser des morceaux de céramique cassés pour se nettoyer. Cet esson était soigneusement retaillé pour obtenir un angle lisse. Eh oui, il se torchait bel et bien avec des morceaux de céramique. Et ce n'est pas vraiment étonnant que ce soit la façon de se nettoyer qu'ils préféraient le moins. Tu m'étonnes. Et comme si ce n'était pas assez dégoûtant, les Romains n'étaient absolument pas conscients des dangers de la transmission de bactéries. Ils se servaient toujours de la même éponge ou le même morceau de poterie. Oui, il y a de quoi avoir des holkers. Disons simplement que nous sommes reconnaissants pour l'invention de la plomberie moderne et du papier toilette. Numéro 5, détergent au pipi. On dit que les déchets des uns sont les trésors des autres. Préparez-vous donc à être dégoûtés car les Romains de l'Antiquité avaient des méthodes assez répugnantes pour nettoyer leurs vêtements. Car l'ingrédient secret de leur détergent pour le linge n'était autre que l'urine. En effet, après avoir lavé leurs vêtements, ils les frottaient généralement avec de l'urine. Et après avoir fini, ils les frottaient avec des plantes odorantes pour en masquer l'odeur. Oui, oui, c'est bien ça. Et malgré l'odeur très forte de l'urine, les Romains n'avaient pas le luxe des détergents modernes qui laissaient une odeur de fraîcheur et de propreté sur les vêtements. Ils devaient frotter leurs vêtements avec des fleurs de laurier ou d'autres plantes odorantes pour éliminer l'odeur. Mais pourquoi l'urine, me direz-vous ? Eh bien, l'ammoniaque qu'elle contient est suffisamment efficace pour nettoyer les vêtements. Malheureusement, la plupart des Romains n'avaient pas les moyens d'acheter de la lessive coûteuse pour laver leurs vêtements. En fait, dans la Rome antique, les récipients destinés à recueillir l'urine étaient monnaie courante dans les rues. Les poissons se soulageaient dans ces récipients et lorsque les cuves étaient pleines, leur contenu était généralement transporté dans une foulonica, une blanchisserie, diluée avec de l'eau et versée sur les vêtements sales. Et le meilleur rôle dans l'histoire, c'était celui de l'ouvrier qui devait se tenir dans la cuve d'urine et piétiner les vêtements, un peu comme l'agitateur des machines à laver modernes. Les Romains faisaient également le commerce de l'urine et la vendaient à l'industrie du cuir où elle était employée pour assouplir le cuir et enlever les poils. L'urine n'était pas seulement utilisée dans l'industrie du cuir mais dans toute l'industrie de l'habillement. L'urine était utilisée pour renforcer les teintures naturelles et les lier, comme par exemple aux fibres de laine. Mais attendez, les Romains utilisaient l'urine à des fins encore pires. Dans le numéro 4, les cosmétiques. Les Romains se frottaient le visage avec de la pâte de plan pour avoir l'air plus pâle. Ils disposaient de tout un arsenal de produits cosmétiques pour améliorer leur apparence. Et l'une de leurs pratiques favorites consistait à appliquer de la pâte de plan sur leur visage pour obtenir cette pâleur à la mode. Après leur bain, elles s'enduisaient le visage de produits blanchissants tels que de la poudre de craie, la marne blanche, la bouse de crocodile ainsi qu'une pâte à base de plan qui était bien sûr extrêmement nocive pour la santé. Mais le pire de tout, c'est l'exemple le plus ancien et le mieux documenté de l'utilisation de bains de bouche par l'humanité. Il remonte à la romantique en l'an premier de notre ère et les Romains achetaient des bouteilles d'urine portugaises et s'en servaient pour se rincer la bouche. Oui, je suis d'accord, c'est dégueulasse. Et d'ailleurs, l'importation de bouteilles d'urine devint si populaire que l'empereur Néron taxa ce commerce. On pensait que l'ammonia contenu dans l'urine désinfectait la bouche et blanchissait les dents. Et l'urine est restée un ingrédient populaire des bains de bouche jusqu'au 18e siècle. L'hydratation de la peau était également essentielle et les Romains se tournaient vers des ingrédients inhabituels comme le lait d'anaise et des escargots écrasés pour hydrater et nourrir leur peau. Mais ce n'est pas tout. Les plus aisés utilisaient même la peau d'hippopotame pour rendre leurs cheveux longs, épais et brillants. Et pour s'épiler, elles avaient une solution unique. Du sang de chauve-souris et des cendres de hérissants. Ne me demandez pas pourquoi. Elles frottaient également leurs cheveux avec des cendres de verre de terre mélangées à de l'huile pour éviter qu'ils ne grisonnent et elles se servaient même d'œufs de fourmis écrasés pour définir leurs sourcils. Mais la question reste de savoir quelle était l'efficacité de ces concoctions cosmétiques. Et même si tout cela nous paraît très bizarre, il est indéniable que les Romains tenaient à se montrer sous leurs meilleurs jours. Leur créativité et leur ingéniosité méritent d'être salués. De la pâte de plant aux œufs de fourmis, les pratiques cosmétiques des Romains étaient vraiment uniques. Numéro 3. Contraception. Les Romains utilisaient l'huile d'olive, le miel et même la laine comme contraceptif. Attachez vos ceintures car nous sommes sur le point de plonger dans le monde très étrange de la contraception dans la Rome antique. Croyez-le ou non, les Romains n'étaient pas étrangers à la contraception et même à l'avortement. Que l'on soit riche ou pauvre, il était tout à fait normal de prendre des précautions contre les grossesses non désirées. Mais quelles étaient ces précautions ? Les femmes Romaines avaient l'habitude d'introduire toutes sortes de substances étranges dans leur partie inférieure afin d'empêcher la conception d'un enfant. L'huile d'olive, le miel et d'autres liquides épais étaient couramment utilisés pour obstruer les voies et empêcher tout de grossesse indésirée. Mais attendez, cela devient encore plus bizarre. La laine était également utilisée comme contraceptif de fortune. Et croyez-le ou non, certains médecins romains recommandaient de porter du foie de chat pour ses prétendues propriétés contraceptives. Oui, oui, du foie de chat. Ils le mettaient dans un tube et le portaient sur le pied gauche et ne me demandaient pas pourquoi. Mais les Romains étaient très pointilleux sur leur pratique en matière d'éducation des enfants. Ils prenaient leurs responsabilités de parents très au sérieux et ne voulaient pas risquer un accouchement imprévu. Mettre un enfant représentait une charge énorme pour une famille et ils voulaient s'assurer qu'ils pouvaient lui fournir les meilleurs soins et la meilleure éducation possible. Qu'il s'agisse d'huile d'olive, de laine ou même de foie de chat, les Romains étaient prêts à faire tout ce qu'il fallait pour éviter une naissance inattendue. Mais quand cela arrivait, attendez de savoir ce qu'ils faisaient dans le numéro 2 Enfant non désiré. Dans la Rome antique et plus largement dans le monde greco-romain, les parents faisaient beaucoup d'efforts pour bien élever leur enfant et assurer leur statut social. Mais si un bébé n'était pas désiré, il pouvait se montrer incroyablement impitoyable, voire carrément barbare. Les enfants non désirés pouvaient être donnés à des amis ou à des membres de la famille ou adoptés par un couple stérile mais selon Sénèque, Philan et Cicéran, les nourrissants pouvaient être noyés, jetés aux ordures, étouffés, exposés aux intempéries, dévorés par des chiens errants ou vendus à des trafiquants d'esclaves. Jusqu'en 374, tuer un enfant n'était pas considéré comme un crime. Il était courant que les parents déposent leur nouveau-né au pied du père afin de lui signifier qu'il jouerait un rôle actif dans l'éducation de l'enfant s'il le prenait. En revanche, si le père refusait de prendre l'enfant, celui-ci était impitoyablement jeté. Et ses bébés non désirés avaient une chance sur deux de survivre ou de périr. Nous disposons d'une preuve de première main de cette pratique dans une source ancienne, les papyrus d'Oxyrincus, où l'on a retrouvé une lettre que le soldat Hilarian a écrite à sa femme enceinte, Alice, en l'an 1 avant Jésus-Christ. Et il écrivit « Sache que je suis toujours Alexandrie. Je te demande et te supplie de prendre soin de l'enfant. Et si je reçois bientôt ma solde, je te l'enverrai. Surtout, si tu portes un enfant et que c'est un mâle, laisse-le vivre. Si c'est une femelle, jette-la dehors. » Même les fondateurs supposés de Rome, Rémus et Romulus, connaissent un destin similaire dans la légende. Numéro 1. Phallus porte-bonheur. Finissons sur une note plus légère. Nous allons explorer la très étrange pratique qui consistait à se servir de l'anatomie masculine comme porte-bonheur. Et bien sûr, on ne parle pas ici de véritable phallus mais de représentation. Les Romains pensaient que le fait de porter un phallus sur soi ou d'en accrocher à un leur porte les protégeait du mal, en particulier des phallus volants avec des ailes. Va savoir. Cela peut nous sembler très étrange aujourd'hui mais pour les Romains, c'était une pratique très courante. Et il ne faut pas juger trop vite les Romains pour leur superstition. Après tout, des gens de toutes les cultures et de toutes les civilisations se sont servis de divers porte-bonheur tout au long de l'histoire. Mais il est indéniable que l'utilisation de phallus comme porte-bonheur est l'une des plus étranges. Mais pourquoi les Romains pensaient-ils qu'un symbole des organes génitaux masculins pouvait éloigner le mal ? Était-ce une croyance dans le pouvoir de la virilité et de la fertilité ou peut-être était-ce une façon d'intimider les mauvais esprits avec un symbole de force et de pouvoir dans l'Empire Romain ? Impossible de le savoir avec certitude. Mais une chose est sûre, c'est une pratique qui fait francer les sourcils. Imaginez-vous rentrer dans une maison romaine et voir des carillons avant en forme de phallus suspendus à la porte. Cela fait froid dans le dos et nous amène à nous demander quelles autres pratiques étranges étaient considérées comme normales dans la Rome antique. Mais n'oublions pas que l'utilisation des portes-bonheurs fait toujours partie intégrante de notre culture moderne. Des trèfles à quatre feuilles aux pattes de lapin des bracelets portes-bonheurs offerts à cheval. Nous en avons tous eu à un moment ou un autre. Et découvre les punitions les plus scandaleuses qui étaient tout à fait normales pour les Égyptiens. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.